Hello les mamans, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Emama, la chaîne des mamans. Alors aujourd'hui c'est une vidéo d'appel, si vous voulez, une vidéo où je me livre à vous et je vous dis tout simplement tout ce que j'ai dans le cœur. Il faut savoir que j'ai créé la chaîne Emama il y a seulement deux mois, à peine, c'était le 5 janvier 2020, voilà parce qu'on est en 2020. Et pour la petite histoire, laissez-moi vous ramener un petit peu en arrière. Donc comme vous le savez, je suis maman de 4 enfants, 4 oui, je vis en couple avec mon chéri que j'aime beaucoup et nous sommes une famille joyeuse, une famille gay. Mais ça n'a pas toujours été le cas, notamment pour moi, parce que pendant des années, beaucoup d'années, une dizaine d'années, j'ai échoué, j'ai connu beaucoup de déceptions, un divorce difficile, des violences conjugales. Et j'avais du mal avec ma personnalité, avec moi-même parce que j'avais perdu confiance en moi du fait de toutes ces situations malencontreuses, désagréables, désastreuses, même des souscrits. Qui ont failli, qui ont gâché pendant des années comme ça mon humeur, ma joie de vivre, ma personnalité. Et donc j'avais du mal à communiquer ça aussi à mes enfants, à ma famille, à mon chéri et ça n'a pas été facile. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte de tout ça et j'ai décidé de me rélever, de me ressaisir. Et j'ai commencé à appliquer ces petites axes, ces petites méthodes que je développais par moi-même, d'autres que je développais quand je trouvais dans des livres, notamment au travers de la Bible, du développement personnel. Et c'est ces choses-là, des habitudes saines comme ça qui m'ont permis de devenir la femme gay, rayonnante, joyeuse que vous voyez aujourd'hui une maman fière. Notamment au cours des dernières années, j'ai commencé à travailler, à faire un boulot que je n'aimais pas forcément. Et avec mes grossesses, je me suis dit que je pouvais me consacrer exclusivement à l'éducation de mes enfants. J'avais envie, j'ai envie d'ailleurs, d'être là pour eux. Je n'ai pas envie de manquer ces moments-là. Et je me suis dit que ma passion, ce que j'aime faire, ma manière de m'habiller, ma manière d'obtenir ma maison, mon état d'esprit, la manière de me comporter, de gérer mes sentiments, je pouvais utiliser ça aussi pour aider les autres, donc vous, pour vous apporter mes compétences, si on peut dire, mais surtout mon expérience. Parce que c'est important, nous sommes des mamans, nous sommes des femmes, c'est important d'être soudés, de s'ancreder. Parce que les situations que j'ai vécues et celles que je vis encore, certains d'entre vous certainement l'ont vécu et le vivent. Donc pourquoi ne pas vous apporter ça ? Et donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'élever mes enfants, d'être une mère au foyer, parce que je suis fière d'être une mère, de dire que je suis une mère au foyer. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, et en même temps, d'utiliser le temps que j'ai pour faire quelque chose qui me valorise tout simplement. Parce que pour moi, c'est important. Et donc je me suis dit que j'allais créer comme ça ma chaîne YouTube et partager ça avec vous. Je me suis dit que mon quotidien pouvait aider d'autres personnes et intéresser d'autres mamans comme moi pour leur donner envie d'être heureuse, d'être joyeuse, d'être des mamans rayonnantes, la maman qu'elles aident tous les jours. Ceci dit, j'ai créé ma chaîne YouTube en janvier et là nous sommes au mois de février et elle continue de grandir. Je continue de faire mes vidéos et croyez-moi c'est un bonheur. Un bonheur notamment en fonction des témoignages que je reçois qui sont pour le moment très peu certes, mais qui me font beaucoup de bien. C'est aussi un bonheur par rapport au fait que je fais participer ma famille dans tout ça et je vous assure qu'ils sont contents pour moi. Ils me voient rayonner encore plus. Donc ça me fait que me donner envie d'aller plus loin. C'est pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous lance un appel. C'est vraiment un appel parce que certes je suis là, c'est moi qui suis derrière la caméra pour partager mon expérience, pour vous apporter des idées, des astuces comme ça, vestimentaires, pour être des mamans rayonnantes, des mamans confiantes. Mais aussi des astuces, des états d'esprit dans le développement personnel pour atteindre vos objectifs, pour réussir à impacter les vies des autres et à vous impacter vous-même. Mais je ne peux pas tout faire, je ne pourrai pas y arriver sans vous. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'accompagnez dans cette aventure. Et je me suis fixée comme objectif déjà de publier, de poster une vidéo par jour. Je vous laisse voir la vidéo juste au-dessus, je vais mettre le lien là ou là en-dessous. Mais aussi, le but est que cette vidéo, ces vidéos que je publie par jour soient des vidéos de qualité. Parce qu'une vidéo par jour, croyez-moi, ce n'est pas facile quand on a autant d'enfants que moi, une famille à gérer et à nourrir dont il faut s'occuper. Mais je crois que c'est possible. Parce qu'avant d'être une maman, avant d'être une femme, je suis une personne, un être humain. Et un être humain a besoin de défis pour avancer. J'ai besoin de ça, moi aussi, ça me pousse à dépasser mes limites et à faire de grandes choses. Je crois que ce n'est que comme ça qu'on peut se lever et faire de grandes choses. Et c'est important. Donc voilà, je me suis dit que c'était possible de le faire. Et je vous partage cela dans cette vidéo là. Et aujourd'hui, je vous lance un appel. Parce qu'une vidéo par jour, c'est bien. Mais il faudra aussi que ma chaîne puisse grandir. Donc je me suis fixée comme objectif d'atteindre 50 000, oui, 50 000 abonnés en septembre. En septembre. Mon but, c'est qu'à la rentrée 2020, en septembre 2020, quand j'irai déposer mes enfants à l'école, que je me dise que j'ai 50 000 femmes, maman, superbe maman, magnifique maman, qui groovent un intérêt dans ce que je fais, qui me suivent, me soutiennent, me portent pour qu'ensemble, nous puissons aller plus loin. Donc j'espère vraiment, je compte sur vous. J'espère que cette aventure va vous plaire. N'hésitez pas à meuter le maximum de personnes, de mamans qui en ont besoin, à partager au maximum, à commenter pour m'aider à liker, mais surtout à vous abonner là juste en dessous. Il y a un bouton là ou là pour me soutenir. C'est important. Parce que 50 000 abonnés, croyez-moi, je me dis que c'est un objectif raisonnable et atteignable. Oui, c'est atteignable seulement si nous sommes ensemble, si vous êtes avec moi, si vous me soutenez. Et j'ai vraiment besoin de vous sur ce coup là. Donc j'espère que vous serez avec moi pour me soutenir dans cette aventure. Je vous embarque avec moi dans cette aventure. Si vous voulez bien venir avec moi, je suis ravie, déjà d'avance. Donc je vous invite à venir avec moi dans cette aventure. De 50 000 abonnés en septembre 2020, nous sommes en février. Et croyez-moi, c'est possible. Ensemble, nous allons le réaliser. Merci encore. Merci. J'espère que mon histoire vous touche. J'espère. Et d'ailleurs, j'aimerais découvrir vos histoires à vous. N'hésitez pas à aller sur le blog emama.com à m'écrire si vous avez envie de partager une histoire, qu'on pourrait partager d'ailleurs sur la chaîne, à me donner des idées de choses, de thèmes que vous aimeriez que je travaille dans mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À très vite pour continuer cette aventure ensemble. Ciao, ciao.